Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu, pour le voir en miniature, nous allons parler d'un film qui est sorti il y a une semaine maintenant, enfin moins d'une semaine, puisque c'était le 19 juillet, et qui est Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, et comme son nom l'indique, raconte, on va dire, le biopic de celui qu'on a surnommé, entre guillemets, le père de la bombe atomique. Alors voilà, à cause de ses idées, parce que c'est lui qui annonce et qui était le chef du projet. Et donc, film de 3 heures, Grand Thriller, avec Killian Murphy, dans le rôle de G. Robert Oppenheimer, mais aussi Florence Pugh, dans le rôle de Gene Tedlock, Robert Dunnett Jr., dans le rôle de son alter ego, ou un peu plus politique, Larry Strauss, Emily Blunt, dans le rôle de la femme de Oppenheimer, mais il y a aussi Jack White, Matt Damon, une apparition de Kenneth Branagh, Remy Malek, etc., etc. Le film a coûté 100 millions de dollars, à peu près, la musique est de Ludwig Goransson. Et donc, au menu, nous avons de cette histoire, parce que, oui, c'est inspiré, après tout, des mémoires d'Oppenheimer, qui a été adapté, justement, par Nolan lui-même. Et il fait focus, enfin, c'est pas toute sa vie, on va pas remonter à l'enfance d'Oppenheimer, on va se caler sur la période entre 1942 et un petit peu les années 50, jusqu'au moment où, 61, jusqu'au moment où les Russes vont faire exposer la bombache, je dis ça parce que c'est très important dans le film, on voit un petit peu toutes les implications. Et on commence, hein, pendant la Seconde Guerre Mondiale, où le lieutenant général Leslie Gross nomme le physicien G. Robert Oppenheimer à la tête d'un projet ultra-secret, le fameux projet Manhattan, dans lequel Oppenheimer va réunir une équipe de scientifiques et va passer quelques années à développer et à concevoir ce qui sera la bombe atomique. Voilà le pitch de départ, sans surprise, donc c'est un, voilà, biopic, il suffit de connaître l'histoire. Et j'aimerais commencer un petit peu, avant de vous parler de ce film, que moi j'ai beaucoup apprécié, de dire un petit peu, de répondre à tous ceux qui disent, ouais, mais ce film c'est le Pierre Nolan, non, c'est... Non, c'est un très bon film, mais j'ai envie de dire, quand on voit au cinéma, il faut savoir ce que l'on va voir. C'est-à-dire, tu vas voir, oui, c'est un film, c'est un film de Christopher Nolan, mais c'est pas de Dark Knight, c'est pas Batman Begins, c'est pas Dunkerque, c'est un film d'auteur, réalisé par un réalisateur, on va dire, grand public, mais qui nous fait le... qui nous donne la possibilité de voir un film historique, classique, qui est sur un sujet assez passionnant. Alors évidemment, beaucoup vous disent, oui, mais il n'y a pas d'action, il n'y a rien, non, mais attends, 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 tu vas voir un film qui s'appelle Open Nightmare, tu ne t'entends pas avoir de l'action. Alors, si c'est ça le seul critère que certains ont pour dire que c'est un mauvais film, j'ai juste envie de dire... Bon, bref, vous m'avez compris. Bon, ce que j'en pense, principalement, moi, c'est un excellent film cadré, qui maîtrise son sujet de bout en bout, et qui donne, on va dire, pas sur la vie d'Open Nightmare, au moins sur cette partie-là, qui donne un petit peu tous les ressortissants, les aboutissants, non seulement autour de la construction du projet Manhattan, mais aussi du procès qui lui en a été fait, puisque... il a été lavé de tout le soupçon, mais il fait partie de ceux qui étaient sur la liste noire à cause de leurs accointances communistes dans une Amérique qui était ensuite... qui a plongé dans la guerre froide. Et on va suivre comme ça toute une partie de la vie d'Open Nightmare, mais aussi sa vie conjugale, parce qu'on apprend aussi qu'Open Nightmare avait aussi une maîtresse, etc. Bon, voilà. Donc, il y a tout, tout de la vie d'Open Nightmare, de sa vie, de ses reports, de ses remords aussi vis-à-vis d'avoir construit la bombe atomique, et comme ça, quand même, d'avoir changé le cours de l'histoire d'une certaine manière, ou vers le cours de l'humanité. Et ça, c'est très bien vu de la part de Nolan. On sent qu'il a fait un gros travail de recherche documentaire. Alors, oui, c'est vrai, on parle beaucoup dans ce film, mais ça passe... ça dure à peu près... le film a duré 3 heures et quelques, à peu près 3 heures... 3 heures... 3 heures... 3 heures 10, à peu près. Mais, franchement, on ne s'ennuie pas tellement le film est vraiment bien fait. Et il y a vraiment une recherche dans le personnage. Kylian Murphy incarne un Oppenheimer quasiment plus vrai que nature. On fréquente un peu tout ce que l'histoire autour... On retrouve même Einstein, qu'on retrouve aussi. Il y a une partie scientifique, bien sûr, où on va parler un petit peu des premiers travaux d'Oppenheimer. Parce qu'Oppenheimer, avant d'être... D'ailleurs, il y a beaucoup de références à ça dans le film. Avant d'être le père de la bombe atomique, c'est celui qui avait fait aussi, qui a découvert les premiers trous noirs. D'ailleurs, on parle de ses 10 premières découvertes, qui avait toujours la tête dans les étoiles. Et ça, c'est bien montré aussi. C'est quelqu'un qui était toujours passionné de physique, physique moderne, physique quantique, qui était... qui avait lu les travaux de Niels Bohr, quand même, parce qu'il avait aussi lu les travaux d'Einstein, même si Einstein était considéré par... Avec tout le respect qu'il lui donnait, Einstein était considéré par Oppenheimer comme démodé un peu, ou dépassé par ce qu'il avait découvert. Et justement, lui, il estimait qu'il représentait la physique moderne et dans laquelle il allait déboucher sur autre chose, même si, toute sa vie, il va garder quand même un respect pour Albert Einstein. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais peut-être vu plus de rencontres avec Albert Einstein, parce que... mais comme il dit, on le laisse en retrait pour montrer qu'il existe dans le lot, mais voilà. C'est vraiment bien fait, je trouve que c'est un film qui est, comme je vous l'ai dit, qui est très maîtrisé. On voit qu'on n'est pas dans n'importe quoi, qu'on est dans un film historique, et on voit que Nolan a beaucoup lu, lu déjà les mémoires de Oppenheimer lui-même, mais aussi qu'il s'est renseigné sur le sujet pour voir un peu comment ce qu'il allait pouvoir en tirer. Et c'est très intéressant de voir un peu, de suivre, comme ça, tous les ressorts, les aboutissants, même au point de vue personnel, privé, sa relation un petit peu quasiment toxique avec Lewis Strauss, d'ailleurs, bien montré, d'un côté Oppenheimer, en couleur, et tout ce qui est près de Lewis Strauss en noir et blanc, pour montrer que c'est des choses bien cadrées, bien conventionnelles, très ordonnées, alors que Oppenheimer était beaucoup plus, un personnage un peu plus fantasque, d'une certaine manière, hors normes, hors cadres, un petit peu avec des idées libres. Et on voit aussi qu'il voulait, plutôt, il s'intéresse au projet parce que c'était un passionné, comme tous les scientifiques passionnés. Bon, il fait ce qu'on lui a dit de faire, mais en même temps, pour lui, ça sert la science. Il n'a pas construit la bombe atomique parce qu'il voulait tuer des gens, mais simplement parce que derrière, il y avait une dimension scientifique. Et d'ailleurs, au moment où on lui annonce que la bombe atomique a explosé sur Hiroshima et sur Nagasaki, lui qui va être, qui va être, oui, la guerre est finie, tout ça, lui va être acclamé comme ça, et c'est très bien vu, il montre, il n'entend plus rien, il voit que, dans ses visions, il voit que les corps, les corps un peu, ils marchent sur des sangs, il voit, il voit, il imagine les conséquences, malheureusement, de ce qu'était, ce que l'on saura, des effets de la bombe. Et ça, c'est bien montré aussi de la part de Nolan, en montrant un petit peu comme s'il était au milieu de la foule et il n'entendait plus la foule, mais il voyait simplement la tristesse, le malheur de ces gens, que sa décision venait de tuer à l'autre bout du monde. C'est tout, d'ailleurs, il y a toute une réflexion aussi autour de cette bombe atomique, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire ? Est-ce que, comme disait Albert Einstein, il y a des choses que le scientifique devrait faire ou ne pas faire ou rester dans la théorie ? Mais en même temps, la fission de l'atome a permis de grandes avancées sur le plan technique, sur le point de centrale nucléaire, par exemple, aussi le micro-ondes, aussi, quelque part. Donc, le fait d'entrer dans une nouvelle ère, ça entraîne des responsabilités, mais des responsabilités qui ont parfois un coût. Mais, voilà, c'est pour ça que c'est un film, je pense, qui était nécessaire et qui, en plus, qui est en résonance aussi avec l'actualité, puisque, malheureusement, hélas, j'ai envie de dire, cette menace nucléaire pèse toujours sur l'humanité et donc, les remords, les reproches que se posait Oppenheimer à lui-même, eh bien, nous les avons aussi aujourd'hui, parce que, malheureusement, il y a encore des gens qui ont la main, le petit doigt au-dessus du bouton, là, qui sont prêts à l'appuyer, avec des conséquences qui seraient mille fois plus dévastateurs que Hiroshima. Techniquement, film maîtrisé, quoi, je veux dire, même si on est sur le plan, même si, au point de vue cinématographique, on est sur un film qui fonctionne à coup de flashback, on repart des fois dans un arrière, on part à le biais de discussions, mais c'est quand même maîtrisé, on comprend, on comprend très bien le film, on comprend où veut nous emmener le réalisateur, on suit, mais vraiment, au dialogue près, tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit peut-être Oppenheimer et tout, on suit des dialogues, des dialogues qui peuvent, c'est vrai, apparaître pour certains peut-être un peu longs, mais bon, si on s'intéresse un petit peu à la science, à la politique, parce que là, on plonge directement dans une période donnée, on traverse comme ça la guerre froide, les alliés d'hier qui deviennent les rivaux de demain, les soviétiques qui vont acquérir aussi la bombe H qui avait été développée quelque part, au moins en théorie, par Oppenheimer, et qu'un scientifique russe va développer dans son propre pays, parce qu'il avait été un petit peu mis à l'écart du projet, bref, on se rend dans toute cette période, on traverse une bonne période de l'histoire des Etats-Unis et c'est ça aussi qui est intéressant, non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les implications, ensuite, une fois qu'on a la bombe, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que ce qui est paradoxal, c'est que le fait d'avoir la bombe atomique, c'est ce qui nous a empêché d'en avoir une guerre nucléaire, justement, parce qu'on sait que si une partie déclenche le feu nucléaire, l'autre va riposter, donc au final, voilà, on préfère, voilà, alimenter la dissuasion nucléaire pour avoir la paix que risquer une guerre qui ne mènerait, qui n'irait aucun vainqueur. Ce film nous fait rêver, aussi, d'une certaine manière, le décor, on a quand même Alamo, voilà, la ville de Los Alamos, une ville qui a été totalement fondée pour les scientifiques à l'époque et on le voit, comment ils construisent la ville, comment ils se retrouvent à la tête aussi de cette ville, dirigée que des scientifiques, avec leur famille, un bar, il y a tout, il y avait tout, tout le projet, contrôlé par l'armée, évidemment, un projet secret au cœur du Nouveau-Mexique. On sent qu'il fait d'ailleurs chaud dans ce film, la chaleur de la bombe, la chaleur de, 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 voilà, des paysages, comme ça, c'est un endroit, j'y suis allé, dans le reste, donc je peux vous dire que oui, il fait d'une chaleur incroyable et puis, avec le contraste, quand on arrive, toute la partie avec Lewis Strauss qui part de la guerre froide, justement, en noir et blanc, pour montrer le contraste, le contraste un petit peu, d'ailleurs, ce qu'on appelle aussi le monde en noir et blanc, etc., on arrive comme ça à un film qui, à la fois psychologique, historique, moral, et qui est pour moi un chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre, tout simplement. et je pense, sans trop m'avancer, qu'il aura peut-être un Oscar d'ici l'année prochaine, mais bon, ça c'est mon avis personnel, parce que oui, tout est bon et tout marche, tout match bien dans le film, je vous ai dit, on a l'histoire complète d'Oppenheimer, mais aussi d'une bonne partie des Etats-Unis, et puis les représentations, on va dire, philosophiques, idéologiques, morales, de ce que représente une découverte comme celle-là, on entre quand même dans une nouvelle ère, et voilà, et le moment crucial en plein milieu du film où on voit l'explosion de la bombe qui est filmée à un moment donné, et je trouve que c'était très bien vu de la part de Nolan, c'est que la musique qui va crescendo, comme ça, un bon point d'ailleurs pour la musique de Ludwig Goransson qui a fait une piste bien intrigante, tout ça, alors cette musique à un moment donné qui accompagne un petit peu le moment, le compte à rebours, puis d'un seul coup, boum, qui s'arrête au moment où l'on voit l'explosion de la bombe, de la première bombe, Trinity, qui va exploser à la Montgordo, et une façon de montrer comme ça ce temps, cette seconde qui est figée dans le temps, comme si le temps lui-même était suspendu, ce temps où justement le monde à cet instant T où la première bombe atomique va exploser dans le désert de Nouveau-Mexique, fait entrer le monde dans une nouvelle ère, l'ère atomique justement. Le fait d'avoir fait exploser, le fait d'avoir... et tout ça, c'est un seul homme qui va apporter cette responsabilité d'avoir changé le cours de l'histoire. Et ça, je veux dire, voilà, c'est la scène, le climax du film qui montre tout ça. Et à partir de là, le monde, le film va basculer sur autre chose, c'est-à-dire un peu les conséquences de l'après, c'est-à-dire le fait d'avoir le monde, de montrer que les États-Unis sont en présence de la bombe et du coup, les ennemis changent, le Japon se rend et puis les ennemis changent et résultat, les Russes vont avoir la bombe et en même temps, on va entrer dans une guerre froide où cette fois-ci, ce qui est vrai, le fait d'avoir des accointances avec les communistes ou des idées un peu plus socialisantes fait que vous vous retrouviez sur des listes noires. Il y en a eu dans le cinéma, il y en a eu aussi dans la science, il y en a eu partout et bien sûr, Oppenheimer va s'y retrouver même si, plus ou moins, ça va bien s'arranger pour lui, d'une certaine manière, mais quand même accusé après avoir servi le pays. C'est ça, c'est la politique. Et oui. Mais bon. Donc oui, je ne peux vous que vous recommander d'aller voir Oppenheimer à condition, à condition quand même, de vous intéresser à l'histoire. Si vous vous intéressez à l'histoire, vous allez passer un bon moment. sinon, vous allez peut-être trouver un peu le temps long, voilà. Mais ne venez pas dire que c'est absolument nul ou parce que vous n'avez pas rien compris. Je veux dire, voilà, c'est évidemment, il ne faut pas s'attendre parce que c'est du Nolan a de l'action. Mais, voilà, c'est un très, très bon film si on s'intéresse au sujet, à la science, c'est-à-dire un sujet scientifique, parce que oui, quand même, on parle de physique, on parle aussi d'atomes, on parle de, mais aussi à l'histoire, parce qu'on va parler aussi de guerre froide, on va parler de toute cette période qui tourne autour de la bombe atomique, de cette rivalité est-ouest autour de la bombe et qui accorde des accointances dans le présent. On voit que, malheureusement, l'arme atomique est aussi entre les mains de certaines personnes. Bref, vous ne verrez pas le temps passer dans ce film pour peu que vous vous intéressez au sujet. Excellent film à voir et que je vous encourage à aller voir et peut-être, moi, je vous le dis, un candidat potentiel pour la prochaine cérémonie des Oscars. On en parlera. En attendant, je vous souhaite bon visionnage de ce film. Profitez bien, installez-vous, réfléchissez beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'explications philosophiques et idéologiques. On en parle dans les commentaires si vous voulez. Likez, partagez, diffusez cette vidéo et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.